bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Alexfilm avec aujourd'hui une vidéo exceptionnelle sur la présentation et le déballage d'un nouvel album du groupe Metallica l'album s'appelle Hardware to self-destruct un album donc qui est sorti avec trois types de support donc nous avons d'abord le premier support cd donc comme vous voyez à l'écran mais le support cd avec les les deux versions c'est à dire que là nous avons la version deluxe à l'écran avec trois cd il y a une version standard avec les principales musiques tout simplement une édition standard et une troisième édition vinyle donc que vous pouvez bien sûr avoir en magasin dans tous les magasins que l'on connaît un fnac cultura tous les magasins musicaux et donc du coup aujourd'hui donc on va faire la petite présentation de cet album qui est sorti aujourd'hui donc nous sommes le 18 novembre 2016 et là on va pouvoir déjà constater déjà au niveau de la présentation du boîtier donc là on a vraiment le visage les visages des quatre personnes des membres du groupe de Metallica donc voilà c'est vraiment une pochette assez 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 simple mais qui fait son effet vraiment sur un fond froid ça marche très bien donc là voilà on a la face avant on a la face arrière également donc là c'est l'édition deluxe encore une fois pour les personnes qui suivent cette vidéo donc l'édition deluxe voilà avec les différents titres donc là on peut constater directement avec les voilà les différents titres donc il y en a trois déjà qui sont sortis il y a quelques jours et quelques semaines trois titres assez connus qui sont vraiment 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 impressionnant franchement cet album est une réussite ça mérite d'être clair je ne suis pas spécialement spécialiste dans la discographie musicale c'est vraiment là c'est vraiment le un album qui est qui est assez assez demandé là énormément de monde énormément d'affluence et j'ai remarqué aux abords des magasins que ça soit à réserver parce que moi personnellement je l'ai réservé étant donné que il ya eu très vraiment une forte affluence et le fait d'avoir réservé j'ai pu avoir donc l'édition deluxe donc que j'ai choisi bien sûr et voilà donc je préférais le réserver au cas où parce que vraiment il était vraiment demandé donc là écoutez dans un deuxième temps nous allons commencer à faire le déballage donc du coffret alors là ce qui est est ce qui est relativement gênant à chaque fois c'est ce sont les le boîtier est très mal voilà pour l'ouvrir c'est très difficile donc là du coup on va essayer de l'ouvrir proprement et donc voilà donc là donc ça c'est l'édition de luxe et donc on va le voir avec les trois cd à l'intérieur alors j'ose espérer bien sûr que dans l'avenir metallica avec cet album là il risque d'y avoir éventuellement un deuxième film de ce que je ce que j'ai pris vraiment apprécié le deuxième film de metallica le premier film de metallica le deuxième pardon consacré voilà avec une petite histoire avec un personnage qui était vraiment pas mal j'ai vraiment apprécié et là du coup on va faire le déballage directement donc là nous avons une ouverture sur le côté comme ceci alors déjà ça nous met dans l'ambiance alors là franchement l'image on va essayer de la centrer je sais pas si on va pouvoir y arriver mais c'est vraiment pas mal voilà ils ont soigné quand même les dessins j'apprécie vraiment les photos et là donc on a l'ouverture donc là je vais essayer de vous dézoomer un petit peu donc là on a l'ouverture du cd donc et là donc on a un petit coin ici où on range essentiellement des petits crédits ou les paroles et éventuellement des musiques donc là on va le regarder directement avec les paroles voilà quelques photos qu'on peut consulter et voilà avec les titres et les paroles c'est ça j'apprécie toujours ça c'est ça paraît étonnant voilà ça cette musique là est vraiment particulière j'apprécie vraiment vraiment les thèmes musicaux vraiment sont vraiment vraiment intéressant autant musicalement que mélodique c'est vraiment vraiment génial donc là on a ce petit goût moi j'apprécie en tout cas vraiment ce petit papier on dématérialise vraiment trop maintenant avec les itunes etc on dématérialise un peu trop et du coup ben on n'a pas le plaisir en fait d'avoir acheté voilà j'ai acheté un album je vais l'écouter je vais me faire plaisir il ya plus ce principe je trouve maintenant on achète voilà 1,99€ sur sur itunes etc 10 heures il ya il ya certes l'avant-première on peut l'acheter on peut l'acheter et la télécharger pendant qu'il sort au lieu d'un magasin mais bon je vois pas l'intérêt moi je préfère avoir vraiment le cd comme tout le monde la plupart du temps les personnes me disparaissent et là du coup donc on a dans un deuxième temps on a donc le disque numéro 1 avec alors je vais essayer de vous le montrer on a le disque numéro 1 avec des musiques dessus donc en fait vous allez pouvoir alors je sais pas voilà vous allez pouvoir le voir avec certaines musiques donc là nous avons une deux trois quatre cinq six musiques sur un cd donc la qualité bien sûr je le spécifierais dans la description juste en dessous la qualité cd c'est déjà une très bonne qualité on se parle souvent aussi du mp3 mais le mp3 il faut vraiment s'y méfier parce que la qualité vraiment compressé et donc je vous conseille vraiment d'utiliser des cd quand vous en avez c'est vraiment la qualité on en profite vraiment mieux et là du coup donc voilà le deuxième cd avec pareil encore une fois une deux trois quatre cinq six musiques sur le disque numéro 2 donc voilà alors j'apprécie vraiment le on va dire le monogramme de metallica maintenant je trouve qui le m comme ça ça ressort vraiment bien ça fait vraiment voilà on voit la marque de fabrique quoi tout simplement on voit vraiment que le produit ça vient de eux quoi et donc c'est vraiment propre moi j'apprécie vraiment leur univers étant fan depuis des années maintenant et donc là nous avons donc dans l'édition de luxe c'est un bonus en fait nous avons un cd bonus que vous allez pouvoir voir c'est à dire que donc là le cd noir donc bonne question pourquoi noir et là pourquoi les autres sont blancs ça mérite réflexion on peut on pourrait se méfier peut-être ça se trouve ce serait des bonnes musiques également dans les bonus et là donc on nous allons compter combien de musiques nous allons avoir donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze donc là nous avons quinze quinze musiques dont bien sûr on a les anciennes musiques qu'on a eues auparavant hapless etc hit the lights il y a eu plein de plein de musiques déjà créées auparavant et là elles ont été reprises directement et donc il y a marqué voilà en live donc là il y a du live essentiellement voilà donc là du coup il y a un medley aussi j'ai vu marqué ronny rising medley bon on va essayer de voir ça je n'ai pas écouté je me suis retenu vraiment d'écouter ce cd avec toutes les musiques à part bien sûr les trois musiques qui ont été en libre accès bon déjà les trois musiques ça va être simple ce sont les meilleures une des meilleures après éventuellement il y en aura d'autres je n'ai pas je ne les ai pas écouté mais bien personnellement trois mille trois musiques m'ont non plus quoi et du coup là je me suis retenu en fait d'écouter les autres musiques parce qu'on pouvait les consulter au fur et à mesure sur internet ils les ont divulgués ils ont annoncé au fur et à mesure et j'ai préféré voilà attendre préféré avoir vraiment avoir le cd pour écouter maintenant voilà bien sûr vous n'allez pas pouvoir l'écouter tout simplement parce que voilà les droits d'auteur etc c'est normal les copyrights c'est normal et là du coup donc ben là voilà ça c'était le la présentation de la version deluxe donc voilà on va essayer de montrer également comme ça donc voilà sur deux volets un volet gauche un volet droit et voilà donc en tous les cas j'apprécie vraiment le packaging moi j'avoue voilà on a on on sait qu'on a un album au moins dans les mains et puis voilà ça je pense qu'il le mérite parce que vraiment ce groupe et ils se sont vraiment améliorés fut un temps avec le saint anger et plusieurs on va dire album était pas forcément intéressant surtout au point de vue moi c'était vraiment la batterie qui m'a choqué la batterie de l'art était vraiment particulière à ce moment là du coup je pense qu'il ya eu une différence d'appréciation ou dans l'avenir avec ce groupe metallica et du coup ben voilà ça un peu ça a diminué après ça c'est revenu avec le dernier album juste avant celui là le death magnétique qui était sorti juste avant celui là donc du coup en 2009 si je dis pas de bêtises ou peut-être 2012 je ne sais plus ça me revient plus mais du coup voilà c'était en 2010 ou 2012 peut-être du coup voilà où c'était relativement relativement intéressant d'avoir voilà un comeback tout simplement on faut on peut le dire un album qui risque vraiment de faire un carton ça mérite d'être clair et puis voilà on a on a encore le l'envie d'écouter ce groupe comme des très grands groupes comme à cdc même rammstein et c'est vraiment des groupes qui donnent envie de d'écouter leur mélodie de découvrir un peu leur leur talent et voilà c'est c'était une petite vidéo pour leur rendre hommage également moi ils sont toujours vivants mais je préfère leur rendre hommage maintenant parce que ça me fait plaisir également de voir de montrer cette petite vidéo d'explication et de déballage mais en tout cas n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions ou si vous avez envie de commenter de un petit pouce bleu ça fait toujours du bien et puis n'hésitez pas bien sûr voilà à vous abonner à la chaîne il y aura d'autres vidéos qui vont qui vont arriver en tout cas eh bien n'hésitez pas à commenter et je vous dis à très bientôt et salut à tous les internautes merci au revoir